hello tout le monde j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui on est le 9 du coup jeudi 9 décembre là je suis sortie de la douche ou ça il est plus de 9h30 je crois que du coup depuis 9h donc là comme je voulais dit hier là j'ai un rendez-vous à 11h du coup d'acheter chez ma psy voilà donc là je me suis levé je suis douché je déteste me doucher quand je viens tout juste de me réveiller parce qu'en fait à chaque fois j'ai hyper froid je préfère attendre un petit peu là clairement j'ai préféré dormir plutôt que de me lever deux heures en avance voilà et je suis contente parce que j'ai réussi à me dormir quand même vers je pense entre minuit et minuit et demi à peu près je suis vraiment contente c'est à dire que c'est une bonne nuit parce que du coup j'ai dormi entre 8h et 9h quoi et du coup je suis vraiment contente et je me sens moins fatiguée et non putain j'ai pas réussi à mettre ma lentille et je suis contente parce que la journée d'hier au final voilà faut pas culpabiliser quand il y a des jours où on glandouille un petit peu parce que parfois ça fait du bien je pense que ça m'a un petit peu requinquée on va dire donc du coup sinon je suis contente j'ai quasiment plus mal à la gorge donc voilà espérons que ça dure un moment pas de travail donc pareil espérons que ça dure donc là comme vous pouvez le constater je me prépare du coup je vous reprends après parce que c'est pas très intéressant j'ai pas tout le temps vous montrer la même chose quand je me prépare j'ai un petit peu c'est de me faire une tête correcte en plus là avec la lumière horrible commence à faire ressortir mes cernes vous voyez ça va pas c'est pas si affreux que ça donc voilà je vais nettoyer le visage tout ça et puis ensuite me maquiller un petit peu il faut que je mange un truc avant de partir sinon je vais crever la dalle le programme du jour je vous montrerai au fur et à mesure mais ça va être création de bijoux je pense il faut absolument que je poste le cadeau de pauline un de ces jours je vais le faire j'ai pris mes médocs pour mes allergies un bonnier et voilà une tête plus potable du coup là il est 10h08 quelque chose comme ça je vais enfiler des petites chaussettes je vais déjà descendre mon sac je pense et puis il faut que je mange un petit truc quand même avant de partir bon là très clairement ça va être un petit déjeuner à la wall again ma voix c'est baron picahouette j'ai pris du coup deux clémentines mon verre d'eau clairement quand je sais que je pars comme ça pendant un moment je ne prends pas de thé juste avant parce que sauf si je me lève deux heures avant mais là même pas 30 minutes avant de partir voilà je pars dans 20 minutes c'est mort parce que sinon je vais avoir envie de faire petit mais genre ça va être abominable donc voilà après j'ai bu monter je vais dix fois aux toilettes donc voilà c'est vraiment les seuls moments où je ne prends pas de thé mais bien évidemment j'entendrai quand même un aujourd'hui parce que je n'ai pas à remonter dans la journée voilà c'est en train de me saouler en fait où normalement je suis censée rentrer vers 11h30 à peu près mon rendez-vous est à 11h non mon rendez-vous est à 11h donc vers midi et demi plutôt si du coup ça dure à peu près une heure donc je serai rentrée vers midi et demi ça n'arrive pas à ouvrir ça de merde il y en a eu son vous savez son truc genre le coffret de noël là qu'il donne au taf où il donne plusieurs choses genre il y a du foie gras tout ça et il y a ça il aime bien donner comme ça j'ai cru qu'il y avait de la cannelle il ya des petits petits cookies comme ça des mini cookies pépites de chocolat et donc j'avais trop envie de tester en plus c'est que des trucs genre breton vraiment et tout donc au bon les gars il est midi 20 je viens de rentrer j'allais jouer un petit peu avec ça même s'il pleut voilà je vais vous montrer un petit peu ma tenue du jour qui est hyper basique mais j'ai mis ce trench qui est même assez long surtout pour moi il arrive en dessous du genou voilà il est trop beau je l'ai depuis l'année dernière je l'avais du coup acheté sur assos je vais vous dire la marque parce que je me souviens plus de la marque c'est la marque saint génie voilà comme ça vous voyez un petit peu et j'avais pris en taille 36 il est un peu oversize comme vous avez vu il est trop trop beau je vais pas mettre ce manteau là parce que je ne sais plus parler parce que clairement il va me déglinguer le manteau et du coup on m'a il calmez vous france et du coup qu'on m'a tenue et bébé j'ai mis le pub de ma boutique le culana et le jean c'est un holister il est taille basse vous aimez les tailles basses voilà oui j'arrive mon coeur et les bottines de chez jennifer et voilà et mes cheveux ont complètement gonflé avec la pluie l'humidité on adore du coup j'ai joué avec ça comme vous comme vous l'avez dit on voit rien c'est abusé quand il fait nuit quoi tellement il fait un ton de merde bref je vais me faire à manger je vais chercher du pain parce que comme je vous ai dit que je mange un petit concombre et je pense que je vais me faire un petit concombre à la crème parce que on ne s'en refuse rien je pense que je vais rajouter un tout petit peu d'oignon le reste que j'avais émincé un peu hier j'ai faim sans avoir faim c'est un peu chiant quand c'est comme ça je pense que je vais manger un peu de jangon et puis voilà j'essaie de manger le concombre en entier je vais le rincer du coup je vous ai pas fait un retour par rapport à ma pseudo congénpuche mais qui est en fait une pizza finalement parce que tu avais de la pâte à pizza donc finalement c'était une pizza au saumon et bah écoutez c'était très très bon bon kylian a bien évidemment chicoté comme je vous avais dit par rapport aux oignons voilà donc la prochaine fois je ferai une partie sans oignon tout simplement c'est très bon avec la petite salade tout ça au moins j'avais pas genre je me sentais pas trop lourde et tout ça avant de d'aller dormir donc bon mes pluches mon petit concombre est ce que vous faites partie de ces gens qui enlèvent le milieu du concombre j'aimerais bien le savoir parce que sachez que moi non il paraît que pour la digestion c'est mieux je sais pas quoi moi toute ma life j'ai mangé avec le milieu j'ai jamais eu de soucis et pourtant dieu sait que j'ai du mal à digérer énormément de choses et ça touche du bois je n'ai pas j'ai pas assez c'est bon j'ai du bois peut-être moi ça m'a jamais posé de problème donc voilà du coup je mangeais mon petit concombre avant pourrisse parce que ça fait plus d'une semaine que je l'ai voilà sinon du coup ma séance s'est bien passé c'était un peu compliqué parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais le mois de décembre c'est une période un peu compliqué pour moi donc du coup voilà les envoies se reviennent un petit peu c'est un peu chiant ces derniers temps j'étais pas mal débarrassée à débarrasser mais j'en avais beaucoup moins j'étais un peu plus vivable mais là ça reprend un petit peu vu que je bossais à mort forcément avec la nouvelle collection tout ça les bijoux et tout je pensais un peu à autre chose mais c'est vrai que là en fait dès que dès que je fais entre guillemets rien que genre je me détendre un peu tout ça et bien malheureusement les angoisses reviennent un petit peu donc aujourd'hui là ce matin je voulais pas dit mais du coup j'étais un petit peu en crise d'angoisse quand je suis allée chez la psy j'étais un peu en crise d'angoisse je faisais en crise d'angoisse là bas et tout c'était pas très très agréable mais à chaque fois je ressors de là bas et je me sors quand même mieux mais je vous avoue qu'en ce moment c'est pas la folie là en plus j'ai pas l'avoir du coup pendant quasi un mois parce que là elle avait pas de rendez-vous pour la semaine prochaine et après elle part en vacances et puis voilà tout le monde part en vacances même moi après je suis pas là à partir du 22 je suis pas là du coup forcément voilà après faut que je me dise que c'est pas grave ça va gérer et ça va bien se passer et puis voilà tout simplement on essaie de garder le positif comme d'hab j'ai entre guillemets un petit exercice à faire c'est pas vraiment exercice mais voilà parfois on me demande de faire des choses et tout ça après les séances c'est rarement cas c'était surtout au début mais là c'est un truc donc du coup ben voilà après comme d'habitude elle m'a dit vous faites que si voilà si ça fait que vous vous sentez pas mal après j'ai un petit objectif aussi c'est de m'obliger à sortir parce que c'est ce qu'elle me disait elle me disait que moralement ça fait quand même du bien de sortir d'aller prendre l'air un petit peu et de prendre la vraie lumière c'est à dire pas une lumière artificielle ou ou la lumière à travers les carreaux quoi mais vraiment voilà même dix minutes ça fait un moment que j'essaie de donner cet objectif alors je sors beaucoup plus dans la semaine toute seule comme vous avez pu le voir d'ailleurs parce que je suis même pas sorti pendant plus de deux heures la dernière fois toute seule enfin voilà quand je vais chez la psy ben voilà ça me fait prendre l'air parce que pareil j'ai la pied et tout ça mais c'est vrai que il faudrait tous les jours sans que j'ai forcément un but mais après ça c'est compliqué pour moi si j'ai pas de but de sortir juste pour sortir juste pour me balader il faudrait vraiment que je fasse ça que j'aille un petit peu je vous j'aime à boire j'ai un petit peu juste me promener même dix minutes marcher un petit peu et puis voilà respire un peu l'air frais et prendre un peu le soleil même à travers les nuages et puis voilà au fait je voulais juste vous dire un petit peu ce que je regardais en ce moment sur youtube je regarde très 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 peu de vidéos youtube en ce moment parce que clairement j'ai pas forcément le time même de regarder un peu les vidéos des copines youtube c'est un petit peu galère j'en ai plein 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 à rattraper à regarder tout ça c'est vrai que c'est une galère genre les vidéos de de petite caro donc de caroline ou je sais pas de solenne c'est colorful palette si jamais vous avez envie de regarder leur chaîne de toute façon je vous mets ça ici voilà j'avoue que ces derniers temps c'est une galère de regarder les vidéos de temps en temps quand j'ai le temps je regarde une comme ici comme ça là j'ai quasiment pas regardé des vidéos des vidéos youtube et ce que je regarde là j'essaie de l'argent n'est pas forcément tous les jours parfois j'en regarde plusieurs d'un coup c'est les vidéos du coup de bymorenita donc c'est jeanne si jamais vous avez envie d'aller voir sa chaîne elle fait des blog masse est vraiment c'est hyper cool à voir vraiment en immersion avec elle et si vous aimez les blogs qui sont plutôt courts c'est à dire pas comme moi voilà vous serez vous serez content parce que dans l'ensemble je crois que c'est vidéo dure dure je crois maximum 12 minutes sinon voilà c'est dix minutes voire un petit peu moins donc voilà si vous avez dix minutes de votre temps être pour regarder un petit peu des blogs sympathiques il est 16h04 du coup je vous reprends là j'ai un petit peu comaté genre après avoir mangé j'ai un petit peu glandouillé tout ça j'étais sur les réseaux voilà et là depuis une heure du coup je bosse mais je suis en train de refaire des bijoux donc du coup j'ai fait deux bagues dont celle ci donc que je voulais vraiment faire je la trouve vraiment hyper mignonne mais celle ci et j'ai fait celle ci aussi vraiment basique et ça je vais aussi en faire une d'une autre couleur d'une couleur verte donc ça va être vraiment canon et alors même à assembler franchement les bagues comme ça fin je trouve ça hyper joli quoi et ensuite j'ai fait des bracelets là depuis tout à l'heure j'ai fait des bracelets donc j'en ai fait un comme ça avec donc l'oeil de protection voilà donc j'aime trop franchement moi je vais m'en faire un je pense pour moi comme ça l'oeil de protection parce que ben voilà il ya quand même des vertus et tout enfin voilà c'est pour nous protéger donc voilà donc j'ai fait celui ci je pense que j'en ferai avec les perles aussi plus blanche comme j'ai fait en collier en bague du coup comme je vous avais dit je voulais faire tous les signes astrologiques et les perles des signes astrologiques donc je vous montre voilà ça c'est les trois là que je viens de faire donc du coup vous avez capricorne ici vous avez verso vous voyez bien et ici vous avez poisson je suis en train de faire dans l'ordre en fait des signes astrologiques je suis en train d'enlever les prix sur les cadeaux pour pauline et je suis en pleine galère parce que leurs étiquettes de merde là c'est en train de me gonfler j'ai un cadeau je vais pas vous le montrer les deux autres à la limite si elle les voit c'est pas très grave après je sais pas quand est-ce que j'aurai monté ça parce qu'elle aura reçu le cadeau d'ici là du coup je lui ai pris ça donc du coup c'est un fluide visage jour à la et tu touches pas au cadeau de pauline c'est pas pour toi ça va pas ou quoi et du coup c'est made in france et il ya 99% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est bio donc voilà je sais qu'elle a la peau sensible tout ça donc l'aloe vera c'est génial voilà là c'est pour le visage en cohérence mais en vrai l'aloe vera c'est génial pour tout pour les mains pour tout le corps c'est vraiment trop trop bien donc du coup j'ai voulu prendre ça en plus en fait du cadeau qui est un peu plus un peu plus gros cadeau et l'autre truc en fait j'ai pris la même chose que moi ce que je vous ai montré là que j'avais pris chez nose genre moi je l'ai pris pour moi et quand je l'ai vu en fait genre direct je me suis mais il faut absolument mais absolument que je le prenne pour pauline en fait parce que jamais vous la suivez ou pas d'ailleurs n'hésitez pas et si vous me regardez là que vous vivez vers montpellier ou saint laurent des gousses j'espère que je le dis bien n'hésitez pas à la contacter je vous mets son ces deux insta ici son insta du coup plus perso où elle met un petit peu voilà de tout perso ou elle blablat etc et son deuxième compte du coup qu'elle a créé là il ya pas longtemps parce qu'en fait elle veut être prothésiste ongulaire et donc du coup ces derniers temps en fait elle a acheté vraiment tout ce qu'il faut et ces derniers temps elle s'entraîne en fait gratuitement alors après je sais qu'elle le fera plus gratuitement une fois qu'elle aura fait sa formation et du coup elle fait sa formation là je crois qu'elle a son premier jour là en décembre il me semble si j'ai bien retenu c'est genre le 11 et après au mois de janvier elle a ses je crois deux semaines de formation comme ça je sais plus exactement et ensuite bah voilà sera pro donc n'hésitez pas si jamais vous vivez là bas à lui demander soit si elle continue ses prestations gratuitement alors bien sûr pour l'instant elle n'a pas fait la formation donc forcément ce n'est pas parfait et surtout elle met beaucoup de temps c'est ce qu'elle dit elle dit il faut être hyper patient parce que elle met beaucoup plus de temps que quelqu'un qui est professionnel puisque pour l'instant en fait elle apprend d'elle même elle regarde un peu des tutos etc et puis voilà elle apprend sur le tas mais franchement je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas fait de formation franchement c'est un truc de fou vraiment il ya des fois où je trouve qu'elle fait des ongles on dirait que c'est quelqu'un de pro qui l'a fait et c'est pas parce que c'est mon ami que je dis mais c'est vrai d'ailleurs là aujourd'hui elle a posé elle a posté hier aujourd'hui je me souviens plus elle a posté ses ongles s'est fait des ongles bleus un peu pailleté mais genre trop beau la couleur est trop belle donc n'hésitez vraiment pas et du coup elle est allée chez le coiffeur c'était quand la semaine dernière je crois sauf que comme d'habitude elle était déçue comme toujours elle est en fait il ya des fois où je me dis elle ne devrait pas lâcher le coiffeur elle est toujours elle est toujours déçue pas vraiment depuis que je la connais 98% du temps elle n'est pas contente quand elle lâcher le coiffeur donc du coup ça me fait toujours rire quand je vois qu'elle lâcher le coiffeur je dis mon dieu ce soir va être mal après elle va pas être bien et le pire c'est que c'est ce qu'elle a demandé chez le coiffeur je lui dis mais c'est pas ce que tu as demandé et si c'est ce qu'elle avait demandé donc elle a vraiment demandé un carré très court depuis maintenant un moment elle se fait un carré assez court et puis plus ça va plus elle le raccourcit parce qu'en fait elle aime beaucoup et là elle a demandé encore plus court que d'habitude sauf que du coup elle a pas du tout aimé donc je sais que du coup elle se trimballe très souvent avec un bonnet sur la tête et au bout du rouleau donc pour la petite blague je lui ai pris également la levure de bière et donc dans mon petit mot je vais bien lui dire pour que tes cheveux repousse un peu plus vite vu que je sais qu'elle est au bout et qu'elle a qu'une seule envie c'est de récupérer de 3 cm pour ce soit un peu plus à la longueur qu'elle souhaite donc voilà du coup je lui ai pris et elle en a pour pour deux mois du coup vu que c'est 60 comprimés et en plus de ça je vois que c'était cool parce que en plus de ses cheveux et bah c'est aussi pour les ongles et donc vu que quand même elle fait souffrir ses ongles là vu que voilà c'est souvent des poses elle même etc parce que forcément elle teste quand elle a pas de forcément de modèle même si elle franchement je trouve qu'elle a pas mal de modèles du coup et ça c'est vraiment cool pour qu'elle puisse s'entraîner parce que le faire sur soi c'est plus compliqué quand même que de le faire sur quelqu'un et du coup bah voilà pour faire un petit peu de bien à ses ongles voilà j'ai été coupée parce qu'on m'a appelé et genre je suis hyper choquée parce que ça m'est jamais arrivé en fait bah forcément sur mon site je suis obligée de mettre un numéro si jamais on a envie de me contacter et du coup là c'est une potentielle cliente donc du coup là elle est censée passer commande j'espère que ce sera vraiment le cas qui m'a appelé du coup pour me dire que voilà pour me demander des informations et tout ça par rapport à une tenue et tout que je vends en l'occurrence la robe sami du coup elle me demandait pour la taille etc et c'était une taille unique enfin bon et je suis choquée parce que c'est la première fois que ça m'arrive en général quand on me demande des infos c'est par mail j'ai bien fait parce que très souvent les numéros que je ne connais pas je réponds pas parce que très souvent je tombe sur des gens qui me cassent les bonbons pour me vendre des trucs j'en ai ras le bol si vous saviez ça doit être la même chose pour vous c'est insupportable après quand c'est des 06 des 07 là en l'occurrence c'est un 07 bon c'est pas toujours des gens qui veulent me vendre des trucs mais depuis que j'ai ma boutique ça arrive quand même très souvent parce que forcément les gens ils trouvent plus facilement mon numéro parce que en fait quand on recherche les entreprises etc il ya mon numéro forcément donc quand il ya des gens qui recherchent justement des entreprises pour vendre des choses que ce soit des services ou autres et bah ça arrive très souvent que ce soit des 06 ou des 07 et en fait souvent je tombe sur des gens qui me disent oui genre très souvent c'est des communes des community manager et y en a c'est des connards en fait genre vraiment il faudrait qu'ils fassent un autre métier parce que normalement quand les community manager t'es censé quand même avoir la communication dans le sang quoi et quand tu tombes sur des personnes la dernière fois je me souviens même plus que le mec m'a dit mais il m'a fait comprendre clairement que mon site c'était de la merde pour que j'ai besoin de lui il m'a fait comprendre que mon site de la merde sauf que c'est pas du tout comme ça que ça marche tu dis pas que c'est de la merde tu dis juste à voilà tu essaies de faire de manière détournée tu dis à vraiment votre site il est super vraiment ça m'intéresse beaucoup mais j'aimerais vraiment vous aider je sais pas avoir plus de visibilité ou je sais pas faire évoluer pas je sais pas je fais ça différemment mon gars me dis pas que mon truc c'est de la merde parce que moi j'ai envie de te dire mais il va te faire voilà est ce que tu sais le temps que ça pas pris mon gars un bon voilà il ya des manières de dire et des manières de faire et je trouve qu'il y en a qui prospectent mais d'une manière changer de métier voilà juste les personnes qui fonctionnent comme ça si jamais vous me regardez changer de métier vraiment j'ai pas à travailler chez les impôts peut-être pour bien casser les bonbons des gens si vous avez vraiment envie de leur pout de laine travailler chez un pôle on sait rien je rigole bien sûr un petit peu voilà donc du coup ça me fait super plaisir donc j'ai hâte de voir si cette personne commande c'est qui m'a comme vous le savez ou peut-être pas vraiment mes principaux clients ce sont des personnes qui me suivent depuis un moment ou des personnes que je connais enfin souvent les noms quand je les vois voilà c'est des gens que je connais de près ou de loin voilà et j'ai eu déjà des commandes de personnes que je connaissais pas du tout du tout du tout et qui ne me suivait même pas et qui sont tombés sur mon site comme ça ou éventuellement peut-être qui ont vu par rapport à des concours que j'ai pu faire avec avec certains influenceurs ou autre ou voilà ensemble pour l'instant c'est des personnes sont plutôt voilà plus ou moins proche de moi ou que je connais de près ou de loin donc choquée mais pas déçue d'avoir reçu ce petit appel c'est un petit peu recalculé voilà et bien cette personne qui s'appelle laetitia a réellement passé commande merci beaucoup laetitia merci je te laisse cette personne me regarde ici peut-être pas d'ailleurs peut-être que si peut-être que c'est une personne de youtube je n'en sais rien si c'est une personne qui a vu sur tiktok peut-être si c'est une personne qui a vu sur 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 comment s'appelle sur instagram je ne sais pas eh bien merci si jamais tu passes par là laetitia c'est vraiment adorable je vais lui mettre plein de paillettes j'ai récupéré ses paillettes et moi il m'en restait la dernière fois parce que l'année dernière j'en avais mis plein de ça et du coup elle m'en a mis aussi et je lui en ai récupéré mais elle va voir comment je vais en mettre plein moi aussi comme ça je vais en avoir plein chez les dalles comme moi du coup je prépare ça et puis voilà je vais vous dire bon ben voilà j'ai fini le colis je suis en ai mis plein 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 et voilà j'ai mis cette petite tête et j'ai quand même bien sécurisé donc voilà je commence à avoir des maux de tête ça me saoule ça mais il est dehors mais il pleut un peu enfin non je crois qu'il s'est arrêté de pleuvoir il s'est arrêté de pleuvoir c'était la gouttière je crois qu'il s'est duré du coup je me suis fait un petit thé et je me suis fait le thé là que jordan et emily vont faire il est trop bon genre je bois plus celui-là maintenant donc j'ai mis ça dans ma petite tasse qui est genre mais beaucoup trop mignonne que pauline m'a offert pour mon anniversaire et le petit du coup infuseur version père noël quoi je suis fan je suis fan ça ça donne encore plus envie de boire du thé en fait ça c'est voilà et du coup je vais me faire un petit goûter aussi je vais me manger des petits cookies là ils sont beaucoup trop bons je vous reprends je sais pas quelle heure il est il est 19h30 je crois bon en fait ce matin j'ai essayé de ça a l'air un petit peu mieux mais genre je crois que c'était juste parce que je venais de me réveiller en fait là je suis pas bien je sais pas si je suis fatiguée ou autre enfin je suis pas très que j'ai un peu genre de vomir un peu j'ai des nausées depuis tout à l'heure bref pas ouf voilà je suis pas très très bien j'ai très mal à la tête ça fait quelques jours que j'ai mal au crâne voilà et ça veut pas passer donc ça me saoule un petit peu donc là vu qu'il est 19h30 clairement et que j'ai mangé beaucoup plus tôt que d'habitude parce que comme vous avez pu le constater avant je mange tous les jours vers 14h30 15h du coup là j'étais décalée et là vu que je me suis levée plus tôt j'avais mon rendez-vous ce matin et que j'ai mangé vers 10h30 il était tout à 13h je crois à peu près donc c'était assez tôt par part d'habitude je me suis dit que là j'allais quand même manger tôt et je vais essayer d'aller me coucher tôt au début je voulais faire des vidéos ASMR ce soir parce que Kylian n'est pas là ce soir du coup finalement non parce que je suis pas bien je peux faire des vidéos ASMR ça me fait un peu chifle cela du coup c'est un moment que j'ai pas mis de vidéos ASMR enfin j'ai mis les relaxations express la semaine dernière j'ai fait des bêtises mais j'ai toujours pas monté celles que j'ai filmées la semaine dernière c'est un moment du coup que je suis plus du tout régulière faut pas que je me mette la pression parce que c'est un truc que j'aime faire donc j'ai pas envie de le faire si ça va pas ou si j'ai pas envie ça n'a aucun intérêt du coup je vais me faire à manger et clairement Kylian au début il me dit ouais t'as qu'à commander tout ça je suis pas là machin genre c'est un petit peu le truc genre il essaie de se déculpabiliser du fait que je sois toute seule mais en soit voilà il a le droit de sortir et tout et du coup souvent il me dit ouais t'as qu'à commander quelque chose machin mais là vu que j'ai fait les courses j'ai pas commandé puis de toute façon vu que j'ai un petit peu envie de vomir ça n'a aucun intérêt je vais pas commander un truc manger mais sans en avoir hyper envie donc du coup je vais me faire des oeufs coques j'aime beaucoup les oeufs coques donc vu que j'ai pris du pain tout à l'heure bah voilà je vais me faire des mouillettes par contre j'ai la haine parce que normalement quand on fait des oeufs coques on fait les mouillettes ensemble et du coup lui il coupe et moi je tartine c'est beaucoup moins relou parce que je déteste les couper là c'est chiant c'est long ça me saoule de le faire c'est vrai que les mouillettes genre je sais pas si vous aussi c'est pareil mais ça me gonfle ça me gonfle de les faire genre après t'as mal au bras genre t'en as marre d'avoir tous tes mouillettes bon après là c'est juste pour moi donc ça va mais le pire c'est quand on fait des mouillettes et que genre on est dix à table c'est l'horreur voilà ça vraiment si vous l'avez déjà fait insupportable voilà donc du coup j'aime faire des mouillettes heureusement il me reste quand même du beurre salé mais il va falloir absolument que j'en rachète parce que du coup comme je vous dis dans les courses j'ai oublié d'en prendre et il en reste plus énormément donc bon voilà après j'en ai pas 10 tonnes quand je fais à manger donc c'est qui gagne quand il fait à manger il en met 10 tonnes j'en ai largement suffisamment pour faire mes mouillettes j'avais pensé le sortir il y a un peu moins d'une heure pour qu'il soit suffisamment mou pour qu'on puisse bien le tartiner d'ailleurs voilà c'est le petit tip si jamais vous y pensez pas voilà sortez votre beurre un petit peu en avant pour qu'il soit un petit peu un petit peu plus genre un peu beurre pommade quoi vous voyez qu'il soit beaucoup plus mou et que ce soit beaucoup moins chiant à étaler voilà bon du coup je vais faire ça je vais manger et je sais pas si je pense pas que je vais vous reprendre comme je vous ai dit je vais manger et après voilà je vais me démaquiller tout ça je vais ouvrir mon petit cadeau du calendrier de l'avant donc je vous dirai peut-être demain ce que j'ai eu dedans ou pas je ne sais pas encore désolé si là c'est pas hyper palpitant ce qui se passe mais voilà c'est la vraie vie quoi moi je vous fais pas des vlogs masques on peut dire que c'est des vlogs presque masques en fait voilà j'en sors pas tous les jours mais je vous montre quand même quasi tout le mois de décembre après voilà on verra dans le jour à venir mais bon comme là pendant deux jours je vous ai pas trop trop filmé voilà en fait je vais vraiment vous filmer si j'ai plus ou moins des trucs à vous dire à vous montrer tout ça voilà donc j'espère vraiment que malgré tout passer ces petits moments là avec moi ça vous plaît je vous dis à plus peut-être à demain bisous je vous dis à plus je vous dis à plus